Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, les dernières fois, on avait rencontré les deux autres factions qui nous manquaient. Du coup, maintenant que ça s'est fait, je me suis dit qu'on allait reprendre l'activité principale et tout de suite aller parler au fils Montero. Depuis que son papa est mort, apparemment, il a une mission à nous filer. Bon, du coup, ça fait 3-4 jours dans le jeu, mais c'est pas grave. Bah oui, t'as bossé pour lui, bravo. Ok, détruire des canons arrière. J'en ai déjà détruit la moitié, à mon avis, dans toute la map. Un peu plus même, donc à mon avis, ça va pas être un problème. Ouais, salut. Alors, on doit aller à 2000 mètres. Ah, ça me le fait souvent, ça. Je tombe ici, et puis ça me retourne la caméra. Je sais pas pourquoi. Alors, 2000 mètres, ils disent. Est-ce qu'on aurait éventuellement une base ? Non, c'est ici. Bah, je l'ai déjà détruit le canon, j'ai l'impression. Bon, du coup, on va quand même prendre l'avion, et on va se retrouver là-bas. Ah, oui, très bien. Ici, c'est bien. Hop là. J'adore ce véhicule. Allez-vous, on se retrouve dans 2000 mètres. Normalement, il n'y a pas de canons arrière, donc il ne devrait rien se passer jusqu'à là-bas. Bon, avant, j'essayais toujours de poser ce véhicule. Maintenant, je ne le fais plus. Je vais vous montrer ma nouvelle technique. J'ai déjà expérimenté dans le dernier épisode, si vous l'avez vu. C'est à 600 mètres en dessous de nous, mais apparemment, on va devoir aller dans un bunker, je pense, parce que j'avais déjà détruit le truc aérien dont il parle. Youhou ! Ah, bah voilà. Là, on sera plus discret, puisque alors ça, quand ça tombe, par contre, ça alerte un petit peu les gens. Alors, j'y suis déjà venu ici, en réalité, en explorant. Ah, il y a mon véhicule qui va me tomber dessus. Diversion ! Ah, bah du coup, forcément, ça les attire. Oh ! On va peut-être commencer par lui, d'ailleurs, du coup. T'as rien vu, t'as rien vu, t'as rien vu, t'as rien vu du tout. Alors, dans cette base, il y a quand même pas mal de monde, en théorie. La première fois que je suis nu, il y avait pas mal de trop de monde. Accéder au bunker souterrain, bah, ça m'a l'air d'être là, non ? Ah, il a pété juste là, mon bâtiment. Enfin, mon véhicule. Alors, est-ce qu'il y aurait un bunker par là ? Alors, par contre, s'il y a du monde, euh... Avec mon sniper, ça va peut-être pas être terrible. Oh, non, il n'y a personne. C'est un piège. On n'a pas appelé au lousseau. Hop. Alors, il y a un moment, je prends toujours les trucs que je croise sur la route, parce que je peux pas m'en empêcher, mais réellement, je crois qu'on n'en a plus besoin du tout. Ouh. Ok, d'ailleurs, quelqu'un là-bas... On va fouiller, quand même. Ouh. On a une sortie ou une entrée, ici, ça dépend qui on est. Pas besoin de munitions. On va peut-être passer avec ça. Ah, bien, regarde. Je chuchote comme si dans la vraie vie, ça marchait. On va peut-être attendre qu'il passe. Tranquillement. Quoi ? T'es censé tourner, là. T'étais censé tourner. Hop là, un de moins. Ouh, 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 ouh. Parce que si la petite caméra, elle avait vu le mec par terre, elle aurait directement déclenché l'alarme. Bon, je pense qu'on a tout nettoyé. Ah, on va couper l'alarme direct, d'ailleurs. Ça sera aussi grave. Alors, j'ai remarqué qu'avec les balles explosives, il était quand même possible de péter ces trucs-là. Voilà. Il est là, l'escalier. Voilà, l'ordi. On va voir comment je me débrouille en piratage. On va surtout couper, avant toute chose, la deuxième alarme qui est là. Bon, d'après ce que je vois sur le radar, il devrait y avoir qu'un type, et il est loin. Donc bon, on s'en fout un petit peu. Ah, un petit truc du FND, ça c'est toujours à apprendre. Une clé. Là, la clé, c'est intéressant. Elle amène où ? Le puits de service. Alors, c'est peut-être le truc qu'on a trouvé. Oh. Il y a un passage. Je vais voir quand même où ça amène, parce qu'on ne sait jamais. D'accord. Il y a vraiment moyen d'y faire en furtif, quoi. Bon, plus que... Là, je l'ai fait en furtif, mais... Un peu plus stratégique, j'ai envie de dire. Allez, laisse-nous descendre. Hop là. Mais il y a encore un truc. Oh, des médicaments. Allez, c'est parti, mon coco. C'est Windows. Non, alors, c'est partout. Dès qu'il y a un truc à faire, c'est complètement merdique. Alors, est-ce qu'il va venir l'autre coco qui est là-bas ? Si c'est scripté. Oui, je suis en train de partir. Oui, alors. Ok. De toute façon, il ne se passe rien, là-bas, quand c'est comme ça. Hop. Petite note militaire. Bon, on y retourne, quand même. Hop. De toute façon, on n'a rien perdu. Ils ne se seront même pas rendus compte qu'on était là, pour l'instant. C'est très énorme que sur les caméras, d'un seul coup, on voit plein de mecs qui arrivaient. Genre, ils ont grillé. Alors, je ne sais plus où était la sortie secrète qu'on avait trouvée. Je crois que c'est par là-haut. Il faut remonter, sortir et aller à gauche. On va baie-moire. Allez. Bon, ça, j'imagine que si vous jouez dans une difficulté extrême, je crois qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté, là, je joue en normal. Mais si vous jouez en difficulté extrême, il doit y avoir plus de gardes et peut-être que c'est plus intéressant d'avoir un timer un peu long là-dessus. Il y avait ce genre de mission quand on capturait des usines, aussi. Aller sur l'ordinateur et prendre les données de tel truc. Et bah voilà. Et ils plantent un peu votre PC. Du coup, on repart par où ? Il faut juste se tirer, ok. On pourrait repartir de là où on est arrivé, d'ailleurs. Ah, il y avait un hélicoptère, je crois, là-haut, d'ailleurs. Pour faire une sortie un peu classe. Mais j'aimerais bien aller voir ce que ça donne, ça, vu qu'on a la clé. Enfin, j'imagine que c'est ça. Si ça se trouve, pas du tout. Ok. Bah, c'était vachement plus animé la fois où je suis venu en touriste. Bon, peut-être parce que j'avais fait péter un de leurs hélicos dès que je suis arrivé pour rigoler. Donc, non, la clé ne nous servait pas à aller ici. Bah, nous, on va aller prendre l'hélico. Non, il est trop haut. S'il y a encore ? Oui, il y a encore. Allez, regarde. Hum, hum. Ouf, 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 ouf. Je pense que la balle d'après, mon silencieux, ne marchait plus. Bah, du coup, on peut se casser. Celui-là, il est bien délicat parce qu'il a des contre-mesures. Je ne me rappelle plus la touche, mais... Ouais, c'est fait. Bon, balancer des contre-mesures était peut-être pas la meilleure des idées. Mais vous voyez, là, il y avait un canon anti-aérien, je l'ai déglingué. Hé, j'ai détruit le radar. La famille a des chances de t'avoir un dernier. Tu peux me trahosser. Retourne bien le couteau dans la paix de ma part. Ça aurait été mieux, en fait, si tu n'avais juste pas trahi ta famille. Bon, bah voilà, une mission rondement menée. Pour une fois, une infiltration qui se passe à merveille. Que demande le peuple ? Eh, la vedette, retrouve-moi une grotte de sous-sour. T'es dans une grotte ? T'as énervé tout le camp ou quoi ? Non, 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 pas encore. Arrête-toi, OK ? C'est où ? Il y a eu une urgence médicale. Enfin, presque médicale, mécanique, quoi ? Alors, elles sont où, ces fameuses grottes ? C'est là ? Bon, super. On est juste à côté. Alors, il tire. Je crois qu'il a aussi... Je vais voir. Des roquettes. Bref, il est pas mal. Je pense que c'est le meilleur des hélicos, celui-là. Les avions sont pas vraiment géniales. Enfin, géniaux, du coup. Ou plus qu'ici, mais ils sont croix. À l'habitude, on pourrait peut-être dire que... Alors, c'est où des grottes, là ? Ah, bah regarde. J'ai bien l'impression qu'il faudrait s'embêter vraiment pour redescendre. Si on se posait directement au sommet. Ah, voilà un hélicoptère, tiens. Je peux voir si on fait ça ? Est-ce qu'il est trop long ? Non, il est pas trop loin. Coucou. Oui, bon, il nous tourne jamais ici. C'est ici qu'il fallait venir ? J'espère. Je suis venu avec mon hélico, je l'ai garé en haut, t'inquiète. Hein ? Hein, simple. Bon, je fouille un peu au passage, là, quand même. Une petite lettre. Des fois, vous récupérez des documents importants là-dessus. Alors, c'est par où, Philit, à monter, là. Parce que... C'est pas là. Non. Hop là. Alors, j'aurais râlé tout le jeu, à mon avis. Enfin, je vais continuer, à mon avis, à râler un moment sur ces fameuses... Enfin, sur la façon de s'accrocher qu'a le perso, quoi. Eh, viens là, la vedette. Ah, ben, salut. Un bel alambic. Bon, en réalité, je sais déjà ce qui va se passer, là, quoi. Je l'ai vu. Donne-lui de l'essence. Elle le transforme en diesel. Ah, j'ousi de la mousse. Elle te donne du napalm. Ça peut me plaire. Napalm, bébé. Crocès, on va l'atomiser. Le mettre en orbite. Il a pris un peu de drogue. Ouvre ses valves pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Eh, vas-y en douceur. Elle est un peu timide. Je sens que ça va moyennement marcher. J'ai juste vu ça. Hop. J'ai pas vu ce qui se passait. J'ai entendu parler de napalm, en fait. Ouais, 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 c'est bon, ça. Ça me plaît. La pression monte. Occupe-toi des autres valves. Je suis dessus. Encore à nous tout faire. Salut, j'ai du napalm. Si tu peux me réparer tout de mon truc. Hop là. Ah, OK. Il y a un interrupteur. Et me dire surtout où est le deuxième tuyau. Ah, bah c'est ça. OK, c'est pas un tuyau. C'est carrément la machine. Tu veux pas éteindre ta clope avec le napalm ? Non, non, non. On a un problème. Un énorme problème. Oui, tu fules une clope à côté d'explosifs. Bah, allez. Dis-moi ce qu'il faut faire. On se barre ? Alors... Ah, peut-être parce que j'avais tout sur moi depuis un moment. Bah, écoute, ça me va de pas avoir à gambader pour rien. Elle est où la table ? Sur son établi. OK. Je dépose les trucs de Philly sur la table. Je croyais qu'il y avait une tête de croco. Tu l'as pas mis ? Ah, c'est une tête de croco en plastique. C'est ce qu'on aime, la vedette. Une fois qu'elle nous aura fait du napalm. Mais là, je dois la réparer. Ah, c'est un one-shot. Ouais, ça stimule la magie de Philly. Il est pas drogué, franchement. Ça, c'est ma désir. Je l'adore. Ah, on fait un peu de fight. Oh, ma mère ! Oh, putain ! On a de la visite, la vedette ! Laisse passer tout ce que plus de boucher, la vieille ! Je l'adore ! Je ne les laisse pas bousiller, le camion ! Ah, merde ! Il est où, le camion ? Il est là, ok. Ah, il me faudrait peut-être au lousseau. C'est toi qui l'a mis au lousseau à terre ? Alors, ça, c'est vraiment pas cool. J'apprécie moyennement. Ah, mais ils sont dans l'autre côté. Alors là, les enfants, c'est pas vous qui me faites peur. Je ne sais pas où il est. Ok. Il ne faut pas crever, lui. Tiens. Ah, il y en a un qui est monté. Je me disais bien qu'il y avait des munitions partout. Ok. Alors là, les gars. Oh, le poube, là ! Ah, putain, il y a des camions locales. Ils sont combien ? Il y a des deux, il y a des trois. 50 neufs seulement. Ok. J'imagine qu'il va falloir tenir un peu plus. C'est quoi, ça ? C'est un tank ? Ah non, c'est la machine. Ah, merde, ça m'a dit quelque chose par là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Il y a trop d'entrées dans cette grotte. Putain, il y en reste un dernier. Deux. Tu le dis, si tu n'en as rien à foutre. Eh, oh, je suis là ! Ok, alors, oh, lousseau, qu'est-ce que tu fais là-bas ? Ah, elle le fait là-bas. Ok, un autre pas là-haut, de ce côté. Ah oui, mais je voulais les accueillir, moi, c'est tout, je suis bien élevé. Peut-être par là, alors. 91, bon, on tient le bon bout. Peut-être de munitions, ça peut pas vous faire de mal. Il y en a là aussi. Sans parler de eux qui brillent. Il faut qu'on y ait. Il y a des gens. Quoi ? Échec, de quoi ? Bah, t'as bien fait de mettre du CD4. Non, ils vont y arriver. Il se passe rien. Non, 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 coignot. Je dois dégager ce camion de là. Tu dois veiller sur ma désir. Laisse pas les soldats pousser leur sale patte sur elle. Ouais, j'ai de quoi faire pour la dézinguer, si tu veux. Ça, c'est pas un problème. Embrasse des îles pour moi, ok ? Non, mais c'est n'importe quoi, ces dialogues. C'est pas possible. Ça doit être un masque qui donne des effets chimiques. Je pense, un truc comme ça. Hop là. Ah, mais ça me fait ce mort. Décidément. Ça a été plus vite qu'est-ce que je pensais. J'aurais pu la protéger, en fait. Bon, l'important, c'est qu'on ait l'innovation. Je sais. Toutes mes condoléances, Philippe. Et pas une voiture cool. Et un taxi. Bon, bah écoutez, ce sera deux bonnes choses de faites. Et puis, je pense que la prochaine fois, on aura une nouvelle mission d'Emontero. Ça sent la fin pour notre ami. Dégage. Tiens, j'ai mis un coup à la voiture. Parce qu'avec les cheveux, vous pouvez mettre des coups. Ah, on attend la mission. Il n'y a pas de réponse. On va se faire un tank juste pour la fin, histoire de fêter un peu ça. Youp. Alors, j'avais prévu qu'il allait pas mourir. C'était sûr et certain. Par contre, on va tout de suite remplacer le Fusga Pump. Par le lance-roquette. Pas mince pour le civil. Je vais prendre cher. Je vais prendre cher. Je vais prendre cher. Non, c'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Voilà. Et la deuxième. Putain. Alors là, c'est un peu plus chaud. Hop. 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 Ouf. Il est en colère. Au pire des cas, j'ai encore ce qu'il faut. Oh là là. Ouf. Alors ça, c'était pas prévu. Ça non plus. Le tank et l'hélico. Alors là, c'était vraiment pas prévu. Voilà. Viens te mettre à l'abri. Et on va se choisir une nouvelle arme avec de l'explosif. Parce que du coup, on n'a plus rien. Oh, j'y passe à un. Comment c'est possible ? On va prendre la version. Améliorer. Signature. On en a encore une. Je me laisse passer. Ah, l'hélico m'a vu. Eux aussi. Par contre, eux, je ne veux pas les laisser. Hop là. Ça manquait un peu de gunfight. Voilà. Voilà. Hop, 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 hop. J'ai repart des balles. C'est bon. Tu vas mourir. Tu devrais partir. Tu devrais partir. Décidément, il est fort pour les esquiver. Ou je suis peut-être nul pour les lancer. Bon, ben voilà. Au moins, on aurait eu une fin d'épisode un peu plus marrante que juste ce petit fight qui n'avait pas servi à grand chose. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501